Musique Et bien yo les gens j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo vraiment très spéciale Où je vais vous dire comment vous pourrez devenir riche en 3 étapes La première étape les gars c'est les succès comme vous venez de voir Là je vous présentais justement quelques gameplays en faisant du full succès Notamment justement sur le donjon Shook Donc il y aura 3 étapes les gars comme c'est écrit dans le titre 3 étapes pour devenir riche en mono compte Mais surtout sur le serveur Elisael Vous allez surtout comprendre pourquoi à travers l'étape 2 et 3 Pourquoi sur Elisael c'est plus important maintenant Les étapes que je vais vous dire dans cette vidéo s'appliquent aussi pour ceux qui jouent en team Et aussi pour ceux qui jouent sur un serveur classique genre Pandore genre Hush etc Mais cette vidéo est surtout bien j'en veux dire Elle concerne surtout Elisael parce que les prix sont beaucoup plus intéressants sur le serveur Elisael Et aussi parce que sur Elisael tout se vend vraiment très très bien et très vite Donc la première étape les gars c'est les succès Alors il y a 3 étapes et pour devenir riche en fait sur Elisael Vous devez obligatoirement commencer par les succès Pourquoi ? Je vous explique Si vous êtes un nouveau joueur et que vous commencez sur le serveur Elisael par exemple Et bien en fait il vous faudra forcément des Kama Il faudra également XP Enfin voilà il faudra prendre des niveaux Il faudra avoir des stuffs Et pour avoir les gars les stuffs en question Il vous faudra en fait tout simplement Enchaîner les succès Donc les gars n'hésitez pas Enfin plutôt évitez De vraiment foncer sur l'étape 2 et 3 Même si vous allez voir qu'en fait l'étape 1 Franchement c'est ce qui va vous permettre de continuer Et surtout c'est ce qui va vous permettre de passer à l'étape 2 et à l'étape 3 vraiment facilement C'est à dire je prends un exemple Vous venez de commencer sur Elisael Qu'est-ce que vous faites ? Vous commencez les succès Vraiment voilà vous commencez tranquillement Par le donjon cardorim Vous faites du full succès Vous enchaînez sur les quêtes Bien évidemment quand je parle de succès je parle de quêtes également Je parle des succès genre les quêtes Les donjons Les succès monstres Les succès exploration Il y a tout un tas de succès les gars Qui vont vous permettre de gagner en termes d'XP Donc forcément plus vous allez être HL plus vous allez taper fort Et vous allez voir que justement à travers l'étape 3 surtout Plus vous allez être HL et plus vous allez vous faire de Kama concernant l'étape 3 Donc c'est vraiment très important les gars Enchaîner les succès un maximum Même si vous êtes nouveau Vous allez forcément trouver des joueurs Sur Elyselle Parce que voilà C'est le serveur le plus peuplé de Dofus les gars Plus de 80 000 joueurs actifs Donc c'est vraiment un très très bon serveur Donc voilà enchaînez les succès Revendez les ressources Si possible recrutez quelqu'un avec vous Parce que bon Donjon cardorim c'est assez facile à faire en solo Mais après plus vous allez continuer Et plus ça sera forcément compliqué Donc faites ça si possible Essayez de trouver justement une bonne guide Surtout que bon des guides Franchement les gars c'est pas ce qui manque sur Elyselle Il y a vraiment beaucoup d'entraide Il y a vraiment beaucoup de personnes Bien évidemment essayez d'accentuer vos efforts sur les succès donjons Parce que dans un donjon il y a plusieurs succès Il y a score de 100 Il y a des succès duo Il y a des succès zombies mains propres etc Donc faites ça et en même temps faites les tchals Justement dans les dans les salles Parce que comme ça vous débloquerez les succès monstres Donc ça les gars c'était la première étape pour devenir riche Et je vous assure je vais vous montrer les screens De toute façon après que je vous raconte pas des bobards On passe les gars à l'étape 2 De cette on va dire de cet objectif Que de devenir riche Alors les gars l'étape 2 J'ai déjà fait des vidéos pour ceux qui n'ont pas vu Mon aventure sur Elyselle L'étape 2 en fait ça va être Enfin ça consistera en fait à monter un métier Mais pas n'importe lesquels Car il faut savoir que les gars sur Elyselle Étant donné que c'est un serveur surpeuplé Parce que oui c'est vraiment le mot C'est surpeuplé 24h sur 24 Vous allez voir du monde Dans les champs Vous allez voir du monde Dans les mines ça c'est sur tous les serveurs Mais aussi tout ce qui est Les bois par exemple concernant le métier bûcheron Mais c'est pas parce qu'il y a du monde Que vous ne pourrez pas vous faire de kamar Et justement les cas S'il y a autant de monde Justement pour si peu de ressources Les prix sont bien plus intéressants Sur Elyselle que sur les autres serveurs Vous allez voir justement quelques screens Moi personnellement dans mon aventure Qui a duré du coup 5 semaines Sur le serveur Elyselle J'ai réussi à monter Bon paysan là il est pratiquement Niveau 200 Je suis niveau 197 Mais bon j'ai pas voulu farmer Vous allez voir qu'à la fin Surtout à partir d'étape 3 J'ai full farmé le colis en question Mais le métier les gars Je peux vous assurer Il y a beaucoup de personnes Qui négligent Qui disent Oui moi je joue sur Elyselle Mais je ne montre pas de métier Parce qu'il y a trop de personnes Je suis d'accord C'est vrai que la concurrence Est extrêmement rude Mais vous allez voir Que justement C'est parce qu'il y a tellement de monde Et qu'il y a très peu de ressources Que les prix flambent Donc là je vous montre quelques screens Ça c'est des petits screens à la con Que je vous montre De vente L'orge Voilà ça En fait les métiers Les gars comme paysans Vous pouvez monter alchimiste Vous pouvez monter bûcheron Tout ce qui peut rapporter des kamas Est bon à prendre Mais là Là c'est vraiment des très petits screens Que je vous montre C'est des petites ventes Mais ça reste des kamas Quand vous commencez justement Sur un serveur Vous êtes obligé Enfin voilà De commencer petit à petit De vous faire quelques petits kamas 10 000 20 000 100 000 Etc Et là boum Là vous commencez à monter Là ça n'a rien à voir Là c'est un autre univers Les gars J'espère qu'à travers ces screens J'espère qu'à travers cette vidéo Je vous donnerai La motivation Nécessaire pour monter un métier Regardez juste ce screen C'est un screen Que j'ai pris Il y a je crois deux jours Les week-ends Et ça les gars C'est une petite astuce Que je peux vous donner Pour mes abonnés Le week-end Sur Elyselle Les prix explosent Concernant les métiers de ressources Parce qu'il y a beaucoup plus de personnes Qui se connectent Il y a beaucoup plus de personnes Qui achètent Du coup les prix explosent Là regardez le mille 74 000 kamas Etc C'est n'importe quoi De base ils votent De base c'est généralement 30 000 kamas Etc Regardez juste tout au dessus Le chanvre Qui s'est vendu A 90 000 kamas Les cents Je me suis fait des couilles En or ce week-end Je me suis fait plus de 6 millions de kamas De ressources En céréales C'est pour ça Les gars je vous dis L'étape 1 Succès C'est hyper important Les succès Vous allez prendre en level Vous allez vous faire vos premiers kamas C'est très très important Vos premiers titres Vos premiers ornements Mais l'étape 2 Est tout aussi importante Finalement C'est pour ça que cette vidéo C'est en 3 étapes Vous êtes obligé De passer par l'étape 1 L'étape 2 Est pratiquement Bon vous pouvez éventuellement ne pas faire de métier Mais dans ce cas là Ça va être très compliqué pour vous De vous faire des kamas Si ce n'est en farmant vraiment le full succès Mais même les succès à un moment les gars Il y a une limite Alors que le métier paysan Les ressources Repop à volonté À volonté Regardez juste les ventes que je fais Le chanvre 10 chanvre Voilà je les vendais 11 000 kamas C'est vraiment des trucs Absolument incroyables Je me suis fait les gars Des millions et des millions Et des millions de kamas Depuis que je suis venu sur Elisael C'est pour ça que dès les premiers jours Je vous avais dit les gars Je vais monter les paysans Il y a beaucoup d'abonnés Qui m'ont dit Non Joy Evite Parce que sur Elisael Il y a trop de monde Il y a vraiment trop de monde Et c'est vrai que je le confirme encore une fois Certes il y a trop de monde Mais si vous vous connectez à certaines heures Il y a un petit peu moins de monde Soit il faut se connecter très tôt le matin Très tard le soir Je vous déconseille Parce qu'il y aura toujours du monde Mais même à 5h 6h du matin Il y a du monde Mais le matin On va dire qu'il y a un petit peu moins de monde Qu'en journée Donc je vous conseille vraiment De vous connecter Dans des heures Où il y a un petit peu moins de monde Même sur Elisael Là je vous montre un petit screen Les gars Regardez J'ai réussi à Accumuler Pratiquement 4 700 000 Et je les ai vendus Ce week-end Là il y a deux jours Finalement Et les prix avaient explosé Je me suis fait 3 4 2 000 Imaginez les gars Vous savez ce que ça représente 3 4 000 sur Elisael A titre indicatif Les gars Pour s'abonner Il vous faut 200 000 kamas par semaine Imaginez le nombre de kamas C'est juste hallucinant On passe à l'étape 3 Les gars Les colis Et ça par contre Ça va être le truc Qui alors moi A titre indicatif C'est ce qui m'a rapporté le plus Je vous le dis honnêtement Enfin je pense Peut-être un peu plus Que le métier paysan Le colis les gars Ça fait plus de 2 semaines et demie Que je suis à 100% en colis C'est full bénef Là les gars C'est l'étape C'est l'étape ultime De cette vidéo C'est l'étape numéro 3 C'est l'étape les gars Qui va faire que vous allez avancer En termes d'XP En termes de kamas C'est 100% bénéfique Juste pour vous dire Moi les gars Pour ceux qui n'ont pas vu La vidéo d'hier De toute façon Je vous l'ai dit Du niveau 100 Au niveau 156 Je n'ai fait que du colis les hommes En 2 semaines et demie En 2 semaines 2 semaines et demie J'ai pris 50 levels Et je me suis fait Peut-être 12 13 14 millions de kamas Juste avec des Des galets braziens Là vous avez pu voir Dans le screen d'avant Les gars J'avais échangé pour Je crois 8000 colis les tons J'avais 8 parchemins de sort Je me suis fait Voilà un peu plus 3 millions de kamas Là je vous montre Un petit screen les gars Ça c'est un bilan Que j'avais fait Je crois sur le yop C'était mon premier bilan 5 sur 6 En 3v3 random Et 18 sur 27 Avec mon petit yop Il me semble C'était le yop Niveau 127 Voilà Niveau 120 Bon coco etc Donc c'était beaucoup plus simple Pour moi de réaliser ces colis Parce que même Les krachs qui fuyaient Généralement je les avais Voilà ça c'est un autre bilan Justement ratio Victoire défaite Qui est un petit peu dégueulasse En termes de 1v1 Mais bon Voilà 3700 de cote Au niveau 150 Je tombe que contre Des niveaux 200 C'est assez compliqué Mais regardez Même contre des niveaux 200 J'arrive à arracher 15 victoires Mais voilà Autant vous dire Les gars l'étape 3 Franchement Enchaînez les colis Et si j'ai un petit conseil A vous donner Faites le Dès que vous êtes Enfin dès que vous avez Prêt un petit peu de level Parce que je vous cache pas Faire du colis au niveau 60 C'est bien C'est cool etc C'est fun Machin Il n'y a pas de résistance Mais vous n'allez pas Prendre beaucoup d'XP Et surtout vous n'allez pas Gagner beaucoup de colisétons Là les gars au moment Je vous parle Avec 3700 de cote En 1v1 Avec mon IAP 150 Je prends du 120 colisétons 120 colisétons En cas de victoire Bien évidemment Mais les combats Durent quoi 2-3 minutes Donc c'est hyper rapide 120 colisétons Ça fait 40 000 Camas en cache Et pour tout vous dire Pour ceux qui ont vu La vidéo d'hier Les gars J'ai réussi à accumuler Je crois en 2 semaines Même moins 2 semaines Je crois Voilà Comme vous pouvez voir ici Justement Pas loin de 20 000 colisétons 20 000 colisétons Ce qui représente 20 galets brasillants Et comme vous pouvez voir Sur ce dernier screen 20 galets brasillants Ça me rapporte Grosso modo Plus de 8 millions 3 Tout en prenant De l'XP Justement Avec Avec Bah justement Les combats de colisem En cas de victoire Et en même temps En plus Il faut savoir Qu'à chaque victoire En colis Les gars En 1v1 ou 3v3 Vous gagnez aussi Des camas en cache Bon c'est pas grand chose Je crois Vous gagnez 2000 ou 3000 Mais si vous enchaînez ça Tous les jours Plus que vous vous enchaînez Les succès De l'étape 1 Plus que vous enchaînez Les métiers Dans l'étape De l'étape 2 Vous allez devenir riche La preuve les gars En 1 mois J'ai un perso niveau 150 12 PSI PM Avec Dofus pour J'ai un OPA PM Des trophées etc Qui coûtent vraiment cher J'espère que cette vidéo Vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas à me le dire Dans l'espace commentaire C'était Jurassic Ciao Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501